Fox News alerte que le juge a rejeté l'appel de Didi pour sortir sous caution après que le magnate de la musique et organisateur communautaire démocrate a été accusé de trafic sexuel et de retorsion pour avoir forcé les femmes à faire des fêtes sexuelles avec des prostituées masculines qu'il a enregistrées et les a gardées silencieuses par violence et chantage. Les autorités fédérales disent toujours enquêter et que Didi, un risque de fuite, a falsifié des témoins et pourrait le refaire s'il est libre. Didi a proposé 50 millions de dollars et a promis que si les femmes le laissaient sortir, elles ne devraient pas avoir de femmes sur sa maison. Mais le juge n'a pas budgété, donc Didi passe ses jours dans le centre de détention métropolitain de Brooklyn, la prison la plus célèbre de New York. Il est réputé pour ses conditions sévères, incluant meurtre, suicide, pannes de courant et verrouillage. Pour le dîner, Didi peut avoir de la dinde, des pommes de terre bouillies et des betteraves. Les sources disent que TMZ l'a fait. Il est isolé du peuple général parce que certains invités voient peut-être le sortir comme un badge d'honneur. Il aura une heure de dépôt quotidien et trois douches par semaine et doit se lever à six heures in pour faire son lit et nettoyer le sol de sa cellule. Quelques célébrités ont passé du temps. Voici Kelly, Galen Maxwell et notre bon ami Mini Madoff. L'avocat de Didi a affirmé qu'ils se battront jusqu'au bout, mais l'affaire du gouvernement semble solide. L'accusation a une montagne de preuves contre eux qu'ils ont à partir de fondamentalement 300 assignations au grand jury. Les faits ont des documents provenant de banques, de sociétés technologiques, de compagnies aériennes, d'hôtels, de services d'escorte et même de la société de gestion de patrimoine de Didi. Ils ont également les témoignages de dizaines de témoins et de victimes et des preuves des propres appareils électroniques de Didi. L'accusation a déclaré qu'ils avaient confirmé le témoignage sur les désirs de Didi en utilisant des dossiers de voyage, des dossiers de paiement et des vidéos. Les crimes présumés de Didi remontent à des années. En 2011, il a enlevé quelqu'un sous un couteau et une arme afin de pouvoir pénétrer dans la maison d'une autre personne. Deux semaines plus tard, un membre de l'équipage de Didi a retrouvé la voiture de la victime, sectionné le toit de la cabriolet, puis lancé un cocktail Molotov. J'ai fait. Bien qu'il soit sauvage depuis au moins 15 ans, il pourrait ne pas s'en sortir. Et ce n'est que le premier domino à tomber. Donc s'il reprend la traite sexuelle pour des monstrueux, ce seront d'autres impliqués. Oui, comme si tu avais déjà conduit un train avec Didi, tu vas probablement en prison. Oui, c'est ce que beaucoup disent. Peut-être qu'il y a des caméras parce qu'il en avait et les gens pensent que d'autres sont impliqués. Si vous avez déjà été nu, si vous avez déjà été nu n'importe où avec Didi ou demi-demi nu avec Didi et il y avait des femmes autour, des hommes géniaux autour qu'il vous a dit que faisait partie de la fête, vous allez probablement en prison. Juste après que Didi a été inculpé, on a commencé à voir les dirigeants de disques démissionner et prendre leur retraite. Nous ne disons pas que tout est connecté, mais le temps est intéressant. Stacey Richmond est avocate de l'industrie musicale. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence que certains de ces dirigeants de musique ont commencé à prendre leur retraite? Je ne sais pas que c'est une coïncidence. Je pense que les preuves révéleront des personnes qui ont des préoccupations, donc nous n'avons pas encore ces réponses. Est-ce que cela peut être un signe de souci ou peut-être juste le moment de passer à autre chose? Va-t-il sortir des gens de rats? C'est une décision personnelle pour tout individu et la question de la réputation, je pense qu'aux yeux du gouvernement, il est le sommet de l'iceberg. La question était que c'est-il des autres qui ont peut-être participé avec lui. Comme le monsieur vient de le dire, qu'est-ce qu'il y a sur les vidéos? Alors, s'il répandait les haricots et dit que le directeur de la maison de disques a financé ses fêtes, ce type a fait ça, ce type a fait ça, cela réduirait-il peut-être le temps qu'il passe en prison? C'est un concept, c'est une possibilité conceptuelle. Ce dont vous parlez est connu sous le nom de 5K. Cela signifierait qu'il coopère. Le gouvernement a apprécié cette coopération et ils ont émis une lettre qui serait un signal au juge donnant une peine plus inférieure. Parce que contrairement au système d'État, le procureur ne décide pas du temps que l'individu obtient pour les juges. Et il a 15 ans à la vie. As-tu passé du temps dans cette prison? Cet endroit n'a pas l'air très sympa. Ce n'est vraiment pas sympa. J'ai passé tant de temps en prison que Dieu ne m'interdirait rien. Je pense que j'aurais payé ma dette. J'y suis allée plusieurs fois. Ce n'est pas un endroit agréable. Et de nombreux juges pour des crimes mineurs refusent maintenant d'y envoyer des accusés. Une chose que vous devriez attendre a été signalée aujourd'hui, l'équipe de défense qui est excellente, qu'elle fera une demande, comme elle a commencé aujourd'hui pour le déplacé de MDC, le centre de détention métropolitain où il siège actuellement, à la prison du comté d'Essex. Il y a une autre possibilité qu'il pourrait également déménager à Valhalla, qui est également l'établissement correctionnel du comté de Westchester, qui abrite également des détenus fédéraux. Vous avez eu des clients très riches purgeant la peine ici, oui. Qu'est-ce que c'est un choc pour le système de passer de ce niveau à essuyer votre sol à 6 heures du matin et manger de la dinde? Comme Icar, vous avez volé trop près du soleil, vos ailes ont fondu et vous êtes désormais dans un véritable envers. Très bien, nous entrons dans le déroulement et les derniers derniers sur l'arrestation de Sean Diddy Combs pour crime de trafic sexuel. TMZ signale qu'au moins deux nouvelles personnes prévoient de coopérer avec les fédéraux et qu'elles sont prêtes à témoigner devant le grand jury. Joignez-vous à nous avec les détails. Charles Lotvodier, producteur exécutif de TMZ. Charles, merci beaucoup de nous rejoindre. Évidemment, c'est une semaine chargée. Quelle est la dernière enquête? Oui, Steve et Bianca, comme l'avocat américain Damien Williams l'a promis plus tôt cette semaine, il a dit qu'il s'agissait d'une enquête en cours et qu'ils parleront à plus de personnes. Nous avons découvert que ces deux personnes, et nous avons en fait parlé à l'un d'eux, ce sont tous les deux des travailleurs du sexe actuellement, des travailleurs du sexe. L'un d'eux a dit qu'ils avaient eu une interaction avec Diddy en 2014 et qu'ils étaient prêts à dire aux fédéraux ce qu'ils savaient de cette interaction. Et un autre a déclaré qu'ils étaient prêts et agissaient non seulement prêts, mais qu'ils avaient été convoqués devant le grand jury. Donc, la deuxième personne pourrait finir par aller devant le grand jury. À ce stade, ils vont simplement être interrogés par des procureurs. Clairement, ils essaient de comprendre ce que ces autres témoins savent et comment ils peuvent les aider à condamner Diddy. Et c'est le nom du jeu à ce stade pour les fédéraux. Oui. La question est s'il y aura un jury, car hier vous avez dit qu'un ancien gardien avait averti Diddy de faire attention en prison. Oui. Écoute, vous savez, il va y avoir à Brooklyn, MDC Brooklyn, qui sait, il peut y avoir jusqu'à un an avant que ce procès commence. Et évidemment, ils seront ses avocats. On dit qu'ils vont essayer de le faire déménager dans un autre établissement. Mais pour l'instant, il est là. Et ce qu'un ancien gardien nous a dit, c'est qu'il est une cible. C'est le fait de la question. Et c'est pourquoi ils l'ont dans une partie solitaire de la prison, parce qu'ils ne le font pas, vous savez. Il devient une cible parce que c'est comme ce qu'on nous a dit. C'est comme un badge d'honneur que si vous étiez capable d'infliger une certaine violence à Diddy, cela vous obtient, vous marquez des points avec d'autres détenus. C'est donc la situation que les responsables de la prison ne veulent évidemment pas arriver. Donc, ils font de l'emploi pour s'assurer que cela ne se produit pas. C'est un qui laisse vraiment dans un « pouvez-vous imaginer comme le genou du luxe auquel Diddy est habitué depuis des décennies maintenant? » Et puis, comme ça, il est maintenant dans cette prison. Et à moins qu'il ne puisse le faire libérer sous caution à un moment donné, il sera derrière les bars pour non. Bien sûr, longtemps. Vous savez juste brièvement ce qui se passe derrière les coulisses à Hollywood. Toutes ces personnes qui ont fêté avec lui, qui pourraient être sur ses cassettes cachées. Quel niveau de panique entendez-vous de toutes ces personnes que nous connaissons qui ont été associées avec lui au fil des ans? Je vais te dire, Steve, nous n'entendons aucune panique parce que personne, et c'est vrai depuis les raids, vraiment personne que nous connaissons, les gens que nous connaissons, connaissons Diddy. Nous les avons vus lors de ces fêtes. Je ne parle pas de ce monstre. Nous n'avons donc pas vu cette vidéo. Mais rappelez-vous que les fédéraux ont dit qu'ils avaient des vidéos qu'ils avaient saisies lors de la raid de ces monstrues. Donc, ils savent qui sont les célébrités, si elles sont déjà impliquées dans les monstres. Mais nous avons vu beaucoup de vidéos au fil des années de fêtes très publiques de Diddy. Et toutes ces personnes, vous savez, elles ne disent rien. Ils ne l'ont pas fait depuis des mois. Et oui, à votre avis, il doit certainement y avoir des gens qui sont nerveux à recevoir un appel du bureau du procureur américain, que ce soit pour venir en tant que témoin, que ce soit juste pour être interviewé, pour savoir ce qu'ils savent, ou devant le grand jury, ce qui n'est quelque chose que personne ne veut faire. Ils voulaient tous, ils veulent tous se tenir à l'écart de cette affaire autant que possible. D'accord. Très bien, Charles. Nous apprécions toutes les informations. Merci beaucoup.